Bonjour, chers amis. Comment allez-vous ? J'espère que vous allez bien. Alors, comme vous le savez, la France a un nouveau gouvernement. Le gouvernement a changé. Le premier ministre, il reste à sa place. Et plusieurs d'autres ministres également restent à sa place. Mais le plus important ministère, c'est l'intérieur. Gérard Coulombe, un homme d'État, un bon maire, un ami de Macron, un sénateur, il va partir faire son travail à Lyon. Le préfet de le maire qui est ministre, mais il a bien travaillé, pas de problème. Sur certains points, je ne sais pas, oui, mais les idées varient. Maintenant, c'est Christophe Castaner, né le 3 janvier 1966 à Bas, est un homme d'État français qui devient ministre de l'Intérieur. Membre du Parti Socialiste, vous savez, à partir de 1986, après il a intégré le cabinet ministériel sur le gouvernement de Lionel Jospin. C'est-à-dire qu'il a une expérience d'être dans le gouvernement. Également, il est maire de Fort-Calquier, président de la communauté, du commune pays de Fort-Calquier. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est dans la politique, vous savez, il était parmi les gens. Actuellement, il est député également, comme vous le savez, il est député dans la deuxième circonstruction des Alpes, des Hautes-Provinces, en 2012. En 2016, il rejoint le mouvement En Marche, on peut dire, Emmanuel Macron, un ami proche d'Emmanuel Macron, qui a beaucoup aidé ce mouvement. Récemment, il était le patron, comme vous le savez. Mais en mai 2017, il est nommé secrétaire d'État chargé des relations avec le Parlement et porte-parole du gouvernement également, Edouard Philippe. Alors, Christophe Castaner, mes chers amis, novembre, novembre 2017, deviennent délégués généraux de la République En Marche, le parti en pouvoir, le parti de Macron, qui avait changé de nombre. Alors récemment, pour les membres adhérents, militants de son parti, il a envoyé un message, comme quoi, cher adhérent, cher adhérent. Je connais Emmanuel Macron depuis 2014. Alors quand il a rencontré pour la première fois Emmanuel Macron, c'est très intéressant, il dit, j'étais député des Alpes de Haute-Province et lui, il était secrétaire général, adjoint d'Élysée. J'avais besoin de son avis pour aider, enfin, pour aider une entreprise qui était en difficulté. Alors, Christophe Castaner, il dit, il m'a aidé, Macron. Il m'a aidé. Et nous avons sympathisé, notamment sur des valeurs communes. Et depuis, ils sont devenus copains, amis. Mais un, il devient président, l'autre, à son côté, et maintenant, il est son ministre de l'Intérieur. Et si vous permettez, on va féliciter Christophe Castaner, un homme d'État, plein d'énergie, laïque, je suis sûr que les intégristes, les djihadistes, les ignorants, ils vont avoir mal à respirer avec Castaner. Bonne chance, M. Christophe Castaner, et mes amis, restez à l'écoute de votre radio, vos émissions de radio-télévisée, comme vous le savez, tous les lundis, tous les lundis, dès 23h sur 95, de FM.no. Vous écoutez, même vous regardez, en plusieurs langues, nous diffousons nos émissions, le plus important d'aller sur notre site, france-26opinion.info. Comme ça, vous avez toutes les informations nécessaires concernant ce qu'on fait. Je vous embrasse toutes et tous, et je vous dis à très bientôt, et au revoir mes chers amis. Ils sont devenus copains. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada